Mesdames, Messieurs, chers amis, la cérémonie des voeux de 2021 prend une allure originale puisque, comme vous le savez, nous ne pouvons pas réaliser cette manifestation avec la population traditionnelle d'espace 3000 eu égard à l'impossibilité, en perte de Covid, de provoquer des rassemblements. Et donc nous avons souhaité, avec l'ensemble du Conseil municipal, présenter néanmoins nos voeux, mais sous forme de vidéos. Et nous essaierons, quand les temps seront venus, de nous retrouver de façon plus conviviale. J'aurais rappelé que 2020, mais à ce besoin de le faire, a été une année très particulière. J'aurais aimé dire qu'elle a été particulière parce qu'il y a eu des élections municipales. Vous savez que tous les 6 ans, cela conduit à un renouvellement du Conseil municipal et donc à une nouvelle étape. Elle s'est faite en deux fois. On a eu un premier tour au mois de mars, une interruption covidée pendant quelques mois et un second tour au mois de juin qui ont fait que le Conseil municipal ait désormais composé des personnes qui sont devant vous, dans toute la diversité, mais chacune ayant la volonté de servir l'intérêt général. Et je souhaite, bien entendu, que cela soit au rendez-vous à chaque fois que ce sera nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes en période de fonctionnement, même si lors des conseils municipaux, nous devons nous réunir au Forum du Casino, nous ne pouvons pas, pour des raisons de distanciation, être dans la salle du Conseil municipal. Mais 2020 a été une année particulière, surtout du fait de l'épidémie de covid, une épidémie qui n'a pas épargné la ville de Hyères, même si on peut globalement estimer que le département du Var n'a pas été le plus atteint et que la ville de Hyères, dont le département, sans être épargné, a néanmoins bien résisté. De ce point de vue, je voudrais souligner l'action qui a été menée par la commune, mais surtout par des laboratoires, de tests massifs, puisqu'en effet, à l'espace de la Villette, c'est près de 20 000 tests qui ont été réalisés, ce qui veut dire qu'une partie très importante de la population a pu vérifier son état de santé. Et c'est peut-être grâce à cette initiative que le taux d'incidence a été finalement relativement limité. Aujourd'hui, les choses vont mieux, même s'il ne faut jurer de rien et conserver toujours la prudence qui s'impose. Cette épidémie a bien sûr entravé l'action municipale, créé de nombreux retards dans beaucoup d'activités, de travaux, également supprimé la quasi-totalité des animations, comme on le voit encore dans cette période de Noël, où le marché de Noël n'a pas pu avoir lieu, où les animations ont dû être supprimées, où les déambulations prévues ont même été limitées, mais nous avons voulu néanmoins conserver un air de fête à travers des illuminations qui, je crois, ont été augmentées. En tous les cas, une année, je n'irai pas noire, mais une année blanche, qui, je l'espère, ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Néanmoins, que chacun d'entre nous soit le plus prudent possible, c'est cette prudence et ce respect des gestes barrières qui permettra, je l'espère, que 2021 soit une année quasi normale. 2021 sera une année néanmoins incertaine, incertaine d'abord au plan budgétaire, puisque le Covid a coûté de l'argent à la commune, soit parce que nous avons voulu soutenir l'activité économique par des détaxations, soit par les investissements qui ont dû être réalisés, soit par la perte de recettes qui ont été engendrées par l'épidémie. Je pense notamment aux droits de mutation, aux ventes et à certaines taxes du domaine public. Cela limitera les marges de manœuvre en 2021, mais néanmoins, nous pourrons présenter un budget avec une stabilité des impôts et avec un maintien des investissements à un niveau élevé. C'est important parce qu'on le sait, l'investissement public et l'investissement des collectivités notamment est tout à fait essentiel pour le maintien d'une activité économique suffisante. Et je crois qu'il faut que nous fassions cet effort collectif pour soutenir les acteurs économiques. Néanmoins, les marges de manœuvre importantes que nous avons su accumuler dans les dernières années, qui ont permis de dégager des réserves et une épargne importante, nous ont permis également de passer cette difficulté sans trop de dégâts, même si la vigilance doit être au rendez-vous. J'indiquais que nous allons maintenir un niveau d'activité économique élevé et d'investissement élevé, notamment achever tout un ensemble d'investissements qui ont été retardés. Cet été, seront achevés les travaux du musée de la Banque de France et c'est une prestation importante. Et je crois que chacun de ceux, et je comprends, les analyses différentes qui peuvent être émises lorsqu'il l'aura visité, se dira qu'il y a peut-être une certaine fierté dans une ville comme hier à bénéficier d'un moyen culturel de cette dimension. Ce sera la fin des travaux du Centre commercial du nautisme. Nous réaliserons le clubhouse du Stade Véran, à la fois pour le rugby mais de façon plus générale pour les activités sportives. Le skatepark sera réhabilité et modernisé. Les travaux de la ville des QG seront achevés en 2021. Ils se poursuivent aujourd'hui au nord et au sud de la voie et le parking du bout des QG sera réalisé. Enfin, la place Saint-Pierre-Agiens sera, à l'automne, une réalité. Et puis, bien entendu, un gros programme de voiries. Je citerai notamment les voiries du Port, rue de l'Hippodrome et rue Durand. Les voiries de Châteaubriand et Mistral, en commençant par Mistral et en poursuivant l'année suivante par Châteaubriand. Et le début des études et de la réflexion sur un engagement de campagne important, qui est la réhabilitation complète de l'avenue Gambetta, avenue Général-de-Gueul et Hildor, de telle façon que la réhabilitation du centre-ville, après celle de la haute-ville, soit complète et donne à notre commune une réalité, une attractivité encore renforcée. Il y aura ensuite la poursuite de projets d'infrastructures importants, qui sont désormais, pour l'essentiel, portés par la métropole, du fait du transfert de compétences qui est intervenu. Ça prend beaucoup de temps. Nous avons eu, par exemple, la semaine dernière, une réunion sur la zone du Roubaud. Mais je peux vous dire que quand on additionne les études Fonflor, qui est du Rénon, la loi sur l'eau, l'étude d'impact, l'accord de la Normède pour un passage de la route départementale vers la ZAC, etc., cela est très compliqué. Et avant d'avoir pu réunir les accords de toutes les administrations, cela prend du temps. Mais cette zone du Roubaud, technopole de la santé d'une part et technopole pour des entreprises d'autres activités d'autre part, devrait voir le jour en 2023 au terme de toutes ces études. Je crois que ce sera très important pour notre commune d'afficher à côté de zones d'activité traditionnelles, à côté de son patrimoine et de son histoire, une image de modernité. J'y suis en tous les cas très attaché. Et je crois que ce sera également positif pour l'emploi. Le pôle d'échange multimodal, les études aussi s'approfondissent, avec comme corollaire la liaison entre la gare et l'aéroport. Mais là aussi, c'est compliqué. Il faut bien entendu l'accord de la SNCF pour utiliser l'assiette de la voie de chemin de fer entre les gares et l'aéroport. Et avant l'accord, il faut qu'elle nous réponde. Cela prend toujours beaucoup de temps, sans compter l'accord de la base aéronavale et les problèmes techniques qui vont avec. L'érosion de nos côtes sera aussi notre priorité, comme cela l'est depuis longtemps. La lutte contre l'érosion du tombolo ouest et la lutte contre l'érosion du ceinturon avec le trait de côte. Pourquoi cela a-t-il été retardé ? Alors qu'au moins pour le ceinturon, ce devrait être terminé. Parce que pour le ceinturon, au dernier moment, au niveau de la maîtrise d'oeuvre, il est apparu que des pousses de posidonie étaient intervenues là où il n'y avait plus rien. Et donc, il a fallu refaire des études pour déplacer la butée de pied visant à freiner la houle. Et pour le tombolo, ça c'est véritablement, sinon amusant, du moins irritant, il faut attendre que le ministère de l'Environnement désigne enfin, ça fait un an et demi, l'inspecteur qui viendra voir sur place comment les choses peuvent se produire. On l'attend toujours et il n'y a pas deux mois sans que, par lettre ou par téléphone, on renouvelle notre volonté. Mais on peut espérer quand même que les transports s'amélioreront avec l'affaiblissement de la Covid, ils puissent nous rendre visite et nous puissions donc avancer. C'est fondamental. Avant toute hypothèse, il faut préserver notre patrimoine, notre territoire. Et je le dis souvent, si un jour le tombolo ouest devait céder, l'image de hier serait définitivement altérée. Hier, c'est d'abord, presque d'abord, ce bras qui va vers l'autre côté de la Méditerranée et qui s'appelle la Brésil-de-Giens. Le C-Line, également, la conduite à nos potables vers Porquerolles est d'actualité, budgétée pour la part de la métropole et devrait être réalisée d'ici deux ans. On peut penser qu'à l'été 2022, le C-Line sera opérationnel. L'opération Grand-Site, qui est à la fois une obligation, mais surtout une ardente obligation, aurait dit quelqu'un qui nous est cher, fait l'objet de toutes nos préoccupations. Mais j'ai déjà cité l'OGS, parce que l'OGS, c'est aussi bien la lutte contre les zones du tombolo que le trait de côte du ceinturon, que des activités que le C-Line. Mais ce sera aussi une maison Grand-Site aux Pesquiers. Ce sera aussi la réhabilitation du hameau des Pesquiers pour une résidence atelière patrimoniale. C'est une étude transport pour améliorer la fluidité de la circulation. C'est l'amélioration des ports patrimoniaux. Bref, c'est un ensemble, l'OGS, qui conduit à ne pas refuser l'attractivité du territoire, mais à faire en sorte que, par des actions, la fréquentation puisse être maîtrisée et que la qualité de la vie n'en soit pas altérée. Enfin, un effort doit être fait en matière d'énergie renouvelable, même si c'est extrêmement compliqué de trouver des lieux pour poser, par exemple, des panneaux photovoltaïques. Mais il y aura, en 2021, des localisations qui seront retenues, et je m'en réjouis. Et puis, tout le reste, mais bien entendu, on ne peut pas ici être exhaustif. Et puis, j'espère que de gros projets qui ont été plus ou moins retardés pourront émerger. Je pense à l'hôtel patrimonial Les Pesquiers. C'est très important parce que ça permet de sauver un patrimoine historique de hier, le fameux village des Sauniers, mais aussi à avoir une animation pour le quartier de la Cap. Le permis a été étudié, il est actuellement au ministère, et nous attendons le retour pour le délivrer. Donc, on peut espérer qu'en 2021, démarrons les travaux de l'hôtel Écologe des Pesquiers. L'hôtel du Port. L'hôtel du Port, le permis est délivré. Mais il y a un recours depuis un an ou un an et demi, qui fait que nous attendons patiemment, ou impatiemment plutôt, les conclusions, ou en tous les cas la réunion du tribunal administratif. Bien entendu, tous les recours sont recevables, même si, j'ai envie de dire que cet hôtel du Port fait de l'unanimité. Nous en avons besoin pour dynamiser ce quartier de la ville et pour offrir à nos visiteurs une prestation qui n'existe pas. Et puis, la Crestade, qui est un éco-quartier important de plus de 400 logements, qui a fait l'objet de nos réflexions au dernier Conseil municipal, et dont je me réjouis, malgré les titres qui peuvent paraître dans la presse, que ce projet ait fait l'unanimité en Conseil municipal. Le fait politique que nous avons vécu hier, au-delà de telle ou telle différence d'appréciation, c'est que 45 conseillers municipaux sont favorables au projet de la Crestade, comme hier, la totalité des conseillers municipaux n'étaient pas opposées au projet de la Crestade. Eh bien, j'ai envie de dire que quand un projet produit une telle unanimité, quand il a le soutien des CIL concernés, quand il a le soutien de l'État, quand il a le soutien des experts des éco-quartiers, on espère qu'en 2021, il y aura de bonnes nouvelles et que l'intérêt général prévaudra sur un intérêt particulier que je ne juge pas, mais que je me borne à constater. Alors, 2021, je l'espère aussi, sera une année de l'espoir où l'on retrouvera la qualité de vie et de vivre ailleurs, et notamment les animations. Il n'a échappé à personne que notre fête du livre, qui est sans doute la plus importante du département, a été annulée cette année, mais elle reviendra l'année prochaine, que Galatéa, le festival de l'image sous-marine, sera de nouveau d'actualité, que le parcours des arts pourra célébrer sa fête, et je me réjouis que le parcours des arts soit en pleine et positive à l'évolution. Nous avons désormais près de 50 boutiques, et je veux rendre hommage à ceux qui les occupent parce qu'ils ont vraiment chevillé au corps la volonté de faire vivre la haute ville. Et j'ajoute, si je peux me permettre, qu'au-delà de la qualité culturelle, de l'animation, c'est peut-être la meilleure politique de la ville. C'est un quartier qui était un quartier difficile, il est classé comme une zone urbaine sensible, comme le Val-des-Rouchières, mais la situation s'est beaucoup améliorée du fait que la qualité de ce qui est produit peut-être dissuade ou éloigne des activités de qualité inférieures. Le nautisme reprendra ses droits, et certains, comme Marie Barrué, pourront, au lieu de s'expatrier, venir crapahuter sur des eaux qui ne seront pas les eaux des Jeux olympiques de 2024, puisque malgré l'insistance que j'ai encore mise récemment auprès de Tony Estonguier, Marseille continuera à essayer de s'organiser pour accueillir les Jeux olympiques. C'est vraiment une très bonne chose pour Marseille s'ils y parviennent, mais quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marina, il n'y a pas de lieu d'accueil, des animations, et il n'y a pas de village olympique, bonne chance, et je souhaite que la stabilité retrouvée de la mairie de Marseille permettra d'accueillir. En tous les cas, nous avons la chance d'avoir été définis comme terre de jeu 2024, et nous accueillerons pendant un an, peut-être, ou un an et demi, des équipes qui viendront s'entraîner ailleurs et qui bénéficieront, je crois, des investissements que nous avons réalisés, je pense notamment à la base nautique. Les sports reprendront leur activité. Je vous rappelle que depuis que le Covid est intervenu, il n'y a plus de sport ailleurs, quel qu'en soit le niveau, et les nuits blanches nous permettront de nous coucher plus tard. C'est six ou sept nuits blanches qui permettaient, notamment aux ailes de la saison et en saison, d'avoir véritablement, dans le cadre un peu exceptionnel de notre ville, de notre ville, une activité, une animation tout à fait remarquable. Donc, voilà, mesdames et messieurs, chers amis, la volonté est claire. C'est de faire en sorte que, progressivement, mais nous ne maîtrisons pas l'épidémie, mais si elle se calme, de retrouver l'élan que nous avons souhaité pour cette ville, le souhait que tout le monde y contribue, y participe, dans la liberté de ses choix et de ses analyses, mais que, dès lors que l'intérêt général est en cause, il y ait une sorte de communion collective, c'est très important. Il faut que vous sachiez qu'on est regardé. On est regardé par qui ? On est regardé par les Yérois, j'ai envie de dire, cet accessoire, parce que les Yérois sont relativement bien informés et peuvent tirer pour eux-mêmes toutes les conclusions qu'ils souhaitent, mais le conseil municipal est regardé par nos voisins. Et nous sommes aujourd'hui, bien qu'étant dans une métropole, toutes les villes sont en compétition. Et il est très important d'apparaître dans une ville comme la nôtre comme un pôle de stabilité, de modernité, d'évolution. Je ne le dis pas pour le maire, pour la majorité municipale ou pour quiconque, je le dis pour l'intérêt de la ville. Cette ville est exceptionnelle, chacun le sait. Elle a, ou elle avait, un potentiel magnifique. Nous avons essayé de le décliner et de le mettre en mouvement. Véritablement, si tout le monde additionne son talent et ses propositions, cette ville gagnera le pari d'être une ville leader du Var et peut-être de la région dans les années à venir. Ce n'est pas la volonté de devenir une mégalopole. Chacun sait, mieux que personne, que mon ambition, ce n'est pas du tout de faire passer hier dans une ville de 80 ou 90 000 habitants. C'est simplement sur un fil du rasoir qui nous est imposé, qui, d'un côté, nous conduit à construire, peut-être plus ce qu'on le souhaiterait, parce que ce sont les fourches codines de la loi SRU et de l'autre, de maintenir ce qui fait notre potentiel, notre identité, notre tradition, notre environnement, mais aussi parce que nous pensons l'avenir et qu'hier est une capitale touristique et qu'on a besoin d'emplois, nous sommes en permanence dans cet équilibre. J'espère et je souhaite, en tous les cas, qu'il n'ait pas été rompu. En tout cas, l'avis qu'a donné le préfet au moment du jugé de la loi SRU me donne à penser que l'évolution est positive, qu'il a été parfaitement compris que si nous avons fait des efforts, il ne fallait pas nous sanctionner, comme d'autres ont pu l'être, mais je souhaite que la réflexion progresse encore au plus au niveau de l'État et que demain, même s'il faut, et je suis le premier partisan des logements sociaux, on ne nous dise plus construisez, construisez, construisez pour avoir des logements sociaux, mais qu'on nous impose, peut-être de façon encore plus drastique, lorsqu'on décide nous-mêmes de construire, parce que c'est l'intérêt de la ville et de son avenir qu'il y ait, à ce moment-là, des logements sociaux. Quand on aura compris qu'en substituant la logique de stock, la logique de flux et la logique de stock, on aura fait beaucoup de progrès et on aura mieux compris la réalité, le destin des territoires, on aura marqué, je crois, un très gros progrès. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, le message que je voulais vous délivrer. C'est un message collectif. Je salue en votre nom l'ensemble de la majorité municipale, que je remercie pour l'action qu'elle mène à mes côtés. Je salue aussi les différents groupes d'opposition, qu'ils sachent que je suis preneur de débats dès lors qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de progrès et que, bien entendu, nous sommes convaincus de ne pas tout savoir, mais au contraire, susceptibles d'être enrichis par la réflexion de chacun. Voilà, mesdames et messieurs, bonne année. Meilleure année possible 2021. Je ne dis pas qu'il faut prier pour être croyant, mais en tous les cas, il faut y croire pour que cela se réalise. Bonne année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada